L'exposition, comme vous avez, en fait, est bâtie sur des textes. C'est pour ça que vous êtes avec nous, parce que moi je suis un piètre lecteur. Alors, le premier texte, évidemment, il est de Platon. Le premier texte, c'est lui qui, pour des raisons dialectiques, en bon politique, a, il semble bien, inventé l'histoire de l'Atlantique pour être exemplaire par rapport à ses concordants. Avant tout, parlons-nous, qu'en somme, il s'est écoulé 9000 ans, depuis la guerre qui, d'après les révélations des prêtres égyptiens, éclata entre les peuples qui habitaient au-dehors, par-delà l'église de l'Héraclès, et tous ceux qui habitaient en deçà. C'est cette guerre qu'il nous faut maintenant raconter en détail. En deçà, c'est notre pays qui tombe, qui eut le commandement et se plaît toute la guerre, à Tade. Au-delà, ce furent les rois de l'île Atlantide. L'île, qui nous l'avons dit, était autrefois la plus grande que la Libye et l'Asie, mais qui, aujourd'hui, engloutie par des tremblements de terre, n'a laissé qu'à l'humain franchissable, qui part le passage à ceux qui cinglent d'ici vers la Grande-Mère. Et je ne peux pas en résister, pour bien comprendre cette époque, finalement, à faire parler à tout ce qui peut Jules Verne. Parce que Jules Verne, lui, va dans son antilux, ce cabinet de curiosité. Et c'est, évidemment, une idée d'Edzel, son éditeur. Ce sont des gens qu'il faut absolument éduquer. Et Jules Verne, le capitaine des mots, c'est un éducateur, c'est quelqu'un qui va vous initier. Et curieusement, ce qu'il dit du cabinet de curiosité, c'est le vulvaire bille du capitaine de curiosité du capitaine des mots, c'est finalement la synthèse de ce que sont les capitaines de curiosité. Cette capitaine des mots se tue et s'en va perdue dans une mer plus profonde. Je le considérais avec une vive émotion, analysant en silence les étranges chutes de sa physionomie. Accoudé sur l'angle d'une précieuse table de mosaïque, il ne me voyait plus oublier ma présence. Je respectais ce recueillement et je continuais de passer en revue les curiosités qui enrichissaient ce salon. Auprès des œuvres de l'art, les rares points naturels tenaient une place très importante. Elles consistaient principalement en plantes, en bouquilles et autres productions de l'océan qui devaient être les trouvailles personnelles du capitaine Nemo. Au milieu du salon, un jet d'eau électriquement éclairé est retombé dans une vasque faite d'une seule crie d'âme. Cette coquille, fournie par le plus grand des mollusques acéphales, mesurait sur ses bords délicatement festonnés une circonférence de 6 mètres environ. Elle dépassait donc en grandeur ces belles crie d'âme qui furent données à François Ier par la République de Venise et dont l'église s'assupisse à Paris a fait de bénitiers gigantesques. Autour de cette vasque, sous une élégante vitrine fixée par des armatures de cuivre, étaient classées et édictées les plus précieux produits de la mer qui eussent jamais été livrés au regard d'un naturaliste. On conçoit un joueur de professeur. L'embranchement des homophiles offrait de très curieux spécimens de ces deux groupes, des polypes et des éthinodèles. Sous-titrage ST' 501